Alors, Altair, donne-moi des nouvelles de ta mission. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Bien, bien. Je sens que tes pensées s'égarent. Tu peux tout me dire. Les hommes que je tue me parlent de choses que je ne comprends pas. Quand je vous demande de m'aider à y voir plus clair, vous me répondez toujours par des énigmes. C'en est assez. Qui es-tu pour me parler ainsi ? Celui qui se charge de la salle besogne. Si vous voulez que je continue, vous allez devoir me parler sans détour. Fais attention, mon garçon. Je n'aime pas ce ton-là. Et moi, je n'aime pas qu'on me trompe. Je t'ai offert une chance de retrouver ton honneur perdu. Pas perdu. Dérobé. Par vous. Et vous m'obligez à le retrouver comme un vulgaire chien. Je vais devoir te remplacer. Dommage. Je fondais beaucoup d'espoir sur toi. Si vous pouviez me remplacer, vous l'auriez fait depuis longtemps. Vous m'avez dit que la réponse m'apparaîtrait quand je n'aurai plus à poser la question. Je ne demande plus rien. J'exige de savoir ce qui unit ces hommes. Oui, ce que tu dis est vrai. Il y a un lien entre ces hommes. Un lien de sang qui ressemble au nôtre. Qui sont-ils ? Non-nobis, dominé. Non-nobis. Des Templiers. Tu comprends mieux quel est le pouvoir de Robert de Sablé. Tous ces hommes, à la tête d'une cité, d'une armée. Ils ont tous fait acte d'allégeance. Leurs actions ne doivent pas être considérées individuellement, mais dans leur ensemble. Que cherchent-ils ? À conquérir. Ils veulent la Terre Sainte. Pas au nom de leur dieu, non. Ils la veulent pour eux seuls. Et Richard ? Et Salahadine ? Ceux qui s'opposeront aux Templiers seront éliminés. Je peux t'assurer qu'ils en ont les moyens. Alors il faut les arrêter. C'est ce que nous cherchons à faire, Altair. Nous travaillons à éradiquer ce mal. Pourquoi m'avez-vous caché la vérité ? Pour que tu les pertes à jour. La connaissance précède l'action comme en toute chose. Les informations que tu obtiens sont plus précieuses que celles qu'on te donne. Par ailleurs, tu ne me semblais pas digne de confiance. Je vois. Altair, ta mission reste la même. Seule à changer la façon dont tu l'aperçois. Et ce que j'ai appris me permettra de mieux comprendre les Templiers que je dois tuer. Y a-t-il autre chose que tu voudrais savoir ? Parlez-moi du trésor que Malik a rapporté du Temple de Salomon. D'où Sablé voulait le récupérer à tout prix. Plus tard, Altair, tu y verras plus clair. De même que le rôle des Templiers t'a été révélé, tu connaîtras la nature de ce trésor. Dans l'immédiat, réjouis-toi qu'il soit entre nos mains, et pas entre les leurs. Si tel est votre souhait. En effet. Tu gravis un nouvel échelon. Reprends ton arbre. Vistes-tu faire honneur à la fraternité. Altair, avant que tu ne partes... Oui ? Comment savais-tu que je ne te tuerais pas ? Je ne le savais pas, maître. Vraiment. J'ai fait acte de foi. C'est trop tôt, maîtris-je. Vous n'avez plus rien de ce que je vais faire. Ça a dû faire mal. Ça va ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous pourriez faire attention ? Aidez-moi ! Vous en prie, j'ai besoin de grandir ! Déchis-moi ! Déchis-moi ! Un petit gars ! Tu ne m'as pas le pas ! Tu ne le sais pas ! Je te mets le crotch sous la tête ! Je reviens par ici ! Ah 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 ! Merci, vos pensants. J'aimerais que mes fils aient seulement la moitié de votre courage. Je ferai en sorte qu'ils entendent cette histoire et comprennent ce qu'est un vrai héros. Il y a un meurtrier en liberté. Il y a une mauvaise au bout. Il y a eu une mauvaise au bout. Le chemin hop pour les santis. Harrifier aller. Les ne sont pas le plus, pas le plus.. Mar Lindn ! Paix et sérénité, Malik. Je doute que ces mots s'appliquent à notre cité. Que me veux-tu aujourd'hui ? Al-Mu'ali m'a condamné Majd Adin. Que peux-tu me dire sur lui ? Après le départ de Salah Adin, le pouvoir était vacant. Majd Adin s'est autoproclamé maître de la cité. Il règne par la peur et l'intimidation. Sa position est illégitime. Sa fin est proche. Ne parle pas trop vite. Il ne s'agit pas d'un simple marchand d'esclaves. En tant que maître de Jérusalem, il est bien protégé. Prépare ton attaque avec le plus grand soin. Et tu dis bien ta proie. Grâce à toi, j'y parviendrai. Où devrais-je commencer mes recherches ? Eh bien, tu te contentes de demander mon aide et non plus de l'exiger ? Tu m'impressionnes. N'en rajoute pas. Comme tu voudras. Je vais te dire où aller. D'abord, va vers le sud-ouest, près de la mosquée. Ensuite, dirige-toi vers le sud. Deux endroits sont susceptibles de t'intéresser. D'abord l'église la plus au sud. Et ensuite les rues près de la synagogue. Merci de ton aide, Dai. Ne commets pas d'erreurs. Tu sais ce qu'il nous demande de faire ? Réparer un échafaud pour une autre exécution. Aujourd'hui. C'est celui qui se trouve près du rempart occidental du Temple de Salomon. J'allais m'y rendre. Tous et morts. Si seulement notre maître pouvait revenir. Lui, il rétablirait la justice dans cette cité. Oui, et ce pantin dommage d'Addin cesserait de parader devant nous. Comment ? Comment est-ce qu'on a pu en arriver là ? Tous ceux qui ont été choisis pour succéder à Salah Addin sont morts prématurément. La place lui revient de droit. Et dire que son seul mérite est d'avoir été le scribe de l'émir. Ces accidents l'arrangent bien. Je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il est derrière tout cela. Chut ! Si les gardes nous entendent, nous serons accusés de trahison. Et exécutés sur l'échafaud que nous devons réparer. Allez, viens. Retournons au travail. Il y a un meurtrier en liberté. Que... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Petite part de ténèbres. Jour après jour, nous tentons de fortifier notre foi. Mais nous ne sommes que des hommes. Nous pouvons échouer. Et si cela se produisait, Majdaddin serait là pour nous remettre dans le droit chemin. Confessez-vous à lui. Il fera preuve de clémence. Mais n'essayez pas de fuir. Car il vous trouvera. Et vous le fera payer. Il n'y a aucun mal à dénoncer. Ce qui autour de vous défie la loi. Sans notre foi, nous ne sommes rien. C'est elle qui nous montre la voie. La bafouée se réfère à insulte à celui qui nous guide. Un tel comportement ne peut être toléré. Vous n'auriez pas dû faire ça. Assez ! Si je vis encore, c'est que j'ai une certaine importance à tes yeux. Que veux-tu ? Tu connais bien Majdaddin ? Assez bien, oui. Je le trouve très moralisateur. La loi est-elle vraiment si importante pour lui ? D'après toi. Je pense qu'il cache quelque chose. Et je pense que tu vas me dire quoi ? Tout ça, c'est un écran de fumée. Les hommes comme moi... Je suis là pour effrayer le peuple. Ceux qu'ils tuent ne sont pas des criminels. Mais ils représentent un danger. Un danger pour qui ? Pour ses plans. Pour leurs plans. Oui, ils parlent souvent des autres. Ceux avec qui ou pour qui ils travaillent, je ne sais pas. Mais ils cherchent à contrôler la cité. C'est très important pour eux. Pourquoi ? Il te faudra lui poser la question. Va assister à l'une de ses exécutions. Il en profite souvent pour s'adresser à la foule, quand il a les mains couvertes de sang. Je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus besoin de toi. Je n'ai plus besoin de toi. Ănc, je ne vais pas vous m'en craucher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qu'ils vont lui faire ? Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire ? Ils vont l'exécuter, aujourd'hui. Non, je ne le permettrai pas. Mais que pouvons-nous faire ? Majdadine ne veut rien entendre. Il dit qu'on ne transige pas avec la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est de la démence. Je vais aller le trouver. Où est-il ? Il va assister à l'exécution. Et même y participer. Il adore ça. Il est vraiment démoniaque. Alors pas de temps à perdre. Allons-y. Où en es-tu, novice ? Je ne suis pas un novice. Un homme est jugé par ses actions, Atahir. Non par ses distinctions. Nous pouvons nous quereller ou poursuivre notre mission. À toi de voir. Alors dis-moi ce que tu sais. Le régent de Jérusalem, Majdadine, organise une exécution publique non loin d'ici. L'endroit sera bien gardé, mais rien d'insurmontable. Je sais quoi faire. Et voilà pourquoi tu restes un novice, à mes yeux. Tu ne dois pas savoir, mais supposer. Tu dois prévoir d'éventuelles erreurs. Tu dois anticiper, Atahir. Combien de fois devrais-je te le rappeler ? J'ai compris. Autre chose ? Oui, en effet. Il y a autre chose. Un de ceux qui doivent être exécutés est un de nos frères. Al-Mualim ne peut tolérer cela. Tu n'auras pas à te préoccuper de son sauvetage. Mes hommes s'en chargeront. Mais tu dois empêcher Majdadine de lui ôter la vie. Il n'en aura pas l'occasion. Je l'espère bien. Silence ! Je demande le silence ! Peuple de Jérusalem, écoutez-moi. Je suis ici aujourd'hui pour vous mettre en garde. Mes malveillants sont parmi vous. Ils sèment les graines de la discorde et tentent de vous tromper. Est-ce là ce que vous souhaitez ? Vous votez dans le péché et le mensonge ? Vivre continuellement dans la peur ? Non ! Pas question ! Jamais ! Alors, allez-vous agir ? Oui ! Guidez-nous ! Votre dévouement me réjouit. Ce mal doit être éradiqué. Alors seulement nous pourrons espérer nous racheter. Ce n'est pas ça, la justice ! Et vous restez là sans rien faire. Vous êtes complices de ce crime. Dieu vous maudisse ! Voyez comme ces hommes tentent de vous détourner du bien. Leur but ? Leur but ? Faire naître le doute et la peur en vous. Mais moi, je les en empêcherai. Les quatre-là, je vous le dis, sont tombés dans le péché. La cata, le voleur, le joueur, l'hérétique. Ces quatre-là, je vous le dis, ont attiré sur eux la colère divine. Tantatrice ! C'était... File le choix ! On lui donne bien des noms. Et ses péchés, eux, restent les mêmes. Elle a rejeté les enseignements ! Elle a utilisé et essoulié son corps de femme pour s'enrichir ! Les hommes qu'elle a touchés sont perdus à jamais ! Cata ! Ce ne sont que des mensonges ! Ce n'est pas vrai ! Je ne suis pas condamnée pour avoir touché avec d'autres hommes, non ! S'il veut m'exécuter, c'est parce que j'ai refusé de toucher avec lui ! Même là ! Alors même qu'on lui offre le pardon, elle continue de nous tromper ! Elle ne veut pas être sauvée ! Il n'y a plus qu'une seule chose à faire ! Ton règne va s'achever. Non ! Non ! Il vient juste de commencer ! Dis-moi, quel est ton rôle au juste ? Est-ce que tu vas te défendre comme les autres l'ont fait en m'expliquant que tu voulais faire le bien ? La Fraternité voulait cette cité. Je voulais le pouvoir. J'y ai vu. Une opportunité. Une opportunité de tuer des innocents. Pas des innocents. Le peuple n'est pas sourd aux voix de ses opposants. Ils menacent l'ordre. En cela, je suis d'accord avec la Fraternité. Tu tues des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi ? Bien sûr que non. Je tue parce que j'en ai le pouvoir. Parce que j'aime ça. Sais-tu ce qu'on ressent quand on tient la vilain homme entre ses mains ? As-tu vu comment la foule m'acclame ? As-tu vu comme elle me craint ? Pour eux, je suis un dieu. Tu aurais fait la même chose à ma place. Une telle puissance. Avant, peut-être. Mais j'ai vu ce qui arrive à ceux qui tentent de s'élever au-dessus des autres. Que leur arrive-t-il ? Eh bien, je vais te le montrer. Qu'est-ce que tu es ? Fais-le là ! Tu os m'aimé ? Je l'ai fait ! J'ai fait ça ! Tu es là ! Ne le laissez pas, c'est sa paix ! Il lui souvient sans aide à la tentation ! Soyez forts comme Salahadine ! Et armons-nous du mieux que nous pouvons contre nos ennemis ! Je savais qu'il n'était pas le monde ! Les feux de la guerre continuent notre terre ! Il a fallu s'activer des mille mille vies pour la défendre ! C'est une tragédie, bien sûr ! Mais aussi un grand honneur ! Il n'y a pas de plus grande joie que de mourir au nom de Dieu ! Jérusalem n'a plus de régent. C'est ce qu'on m'a dit, en effet. Et c'est tout. Je n'ai pas droit à tes conseils avisés. Pourtant, Malik, j'ai bien dû faire quelque chose de travers. Tu as fait ce que les Achachiyoun doivent faire. Ni plus, ni moins. N'espère pas des louanges de ma part pour avoir simplement rempli ta mission. Rien de ce que je fais ne te convient. Rentre, Amasiaf. Tu auras tout le temps d'y réfléchir. Ton travail ici est terminé. Avance rapide, faire une séquence plus récente. C'est bien pour votre survie que nous luttons. C'est déjà fini ? Levez-vous. À vos ordres, professeur. J'interromps la session. Non, je ne bouge pas. Vous en êtes certain ? Oui. Non. Tout est Denver. Je ne vois pas comment il pourrait... Bien sûr. Je comprends. Vous voilà dans de beaux draps, Monsieur Miles. C'est quoi son problème ? Ils viennent te chercher. Qui vient me chercher ? Les assassins. Eh, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Apparemment, ils sont là pour essayer de te sauver. Tu as peut-être sous-estimé ton importance dans toute cette histoire. Ouais, bah, plus ça va, moins je comprends ce qui se passe ici. C'était pourtant prévisible. Qu'est-ce que tu veux dire ? Le combat mené par ton ancêtre pendant la troisième croisade, il ne s'est jamais arrêté. Tu es prisonnier des Templiers. Vidic est un Templier ? Pas étonnant que tu tombes de haut. C'est un secret bien gardé. Vidic ne fait que travailler pour eux. Comme nous tous ici. Abstergo leur appartient. Je pensais que les Templiers étaient des vieillards avec... des trucs bizarres sur la tête, qui passaient leur temps à boire et à comploter pour dominer le monde... Pas tout faux. Sauf pour cette histoire de complot, peut-être. Écoute, Desmond, tout n'est pas aussi simple. Une bonne partie des inepties sur les Templiers ont été débitées par une bande d'illuminés. Le reste nous vient des Templiers eux-mêmes. Ils ont essayé de brouiller les cartes. Mais ce sont eux les méchants, pas vrai ? S'il y a une chose que j'ai apprise en travaillant ici, c'est que toutes ces notions sont très relatives. Ce qu'on peut dire, c'est que leurs intentions sont douables. Ce sont les moyens qu'ils utilisent qui sont contestables. Pour ne pas dire... condamnables. Mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement ? Lucie ? Oui. Mademoiselle Steelman, il faut que je vous parle. Montez, je vous attends. J'arrive, professeur. Désolée, Desmond, je dois y aller. Tu devras en profiter pour dormir un peu. Les réponses aux questions que tu te poses sont sous tes yeux. Il te suffit de regarder au bon endroit. Desmond, je t'en prie. Je vais avoir des ennuis si je n'y vais pas. Tant que tu restes là, je ne peux pas partir. Desmond, je t'en prie. Oui... Je vais avoir des ennuis si je n'y vais pas. Tant que tu restes là, je ne peux pas partir. Vous m'avez manqué ce matin. Entrez dans l'Animus. Arrêtez de faire le pitre et allongez-vous sur l'Animus. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...